Alors, effectivement, il y a le thermostat connecté, il y a pas mal d'acteurs. Netetmo, on pense qu'on a choisi la bonne solution pour le marché européen. C'est-à-dire que, donc, vous m'avez évoqué Nest qui s'est lancé sur le marché américain avec une solution, voilà, qui est ce qu'elle est. Netetmo, on s'est vraiment posé la question de comment est-ce qu'on se chauffe en Europe, quelles sont les installations en Europe. Et on a fait un produit qui est vraiment conçu autour de ces installations typiquement européennes et pas les installations américaines qu'on connaît aux Etats-Unis. Et donc, pour des raisons d'alimentation électrique, on a un produit qui est configuré complètement différemment. Aux Etats-Unis, vous avez une chaudière qui alimente le thermostat en 24 volts. Et donc, en gros, on a de la puissance pour faire un tas de trucs sur le thermostat en local. Nous, on l'a conçu de manière modulaire pour pouvoir équiper les chaudières européennes qui n'alimentent pas le thermostat. Donc, je peux faire un tas d'opérations sur pile parce que j'ai un écran e-ink, écran comme le Kinder, un écran e-paper qui consomme très peu d'énergie. Je peux fonctionner sur pile. J'ai un système radio optimisé qui me permet, pareil, de faire de la communication très basse conso. Et puis, mon petit côté modulaire me permet de me brancher sur une chaudière dans ce qu'on appelle la configuration sans fil. C'est-à-dire que si je n'ai pas de fil installé dans ma maison qui traverse les murs et qui viennent relier le thermostat à la chaudière, je peux l'installer en deux morceaux. J'ai un module sur la chaudière qui parle en radio avec le thermostat alimenté sur pile dans le salon. Et donc, mon thermostat, il n'a pas de fil à la pâte, il est complètement mobile. Je peux le déplacer, m'en servir comme une télécommande. Et voilà, on pense que c'est une approche qui est beaucoup plus adaptée au mode de vie et aux installations de chauffage européennes.